Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là je suis en train de faire un double vlog parce que j'ai commencé un vlog Lily Sheraton parce que je vais lire un livre cette semaine qui à mon avis va me prendre la semaine complète. Nous sommes le lundi 11 avril d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai déjà dit alors que je viens de commencer il y a déjà 10 secondes, c'est pas grave. Il va me prendre la semaine complète, ça c'est sûr et certain, sauf que j'ai envie de lire deux choses en un temps. Donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être ajouter quelques petites BD etc et surtout écouter des audiobooks parmi les livres que j'ai parce que pour le moment j'aime beaucoup. De toute façon j'aime bien prendre un audiobook de livre que je n'ai pas, souvent je le prends plutôt sur netgalley alors genre ce qui est disponible mais sinon j'aime bien prendre des audiobooks pour pour vider ma pile à lire en fait. Et là en étant lectrice Charleston ça me permet quand j'ai vraiment beaucoup 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 d'lecteurs Charleston de lire quand même des livres dans ma palle en les écoutant en audio en travaillant. Puisque je peux pas lire un livre en travaillant mais je peux en écouter facilement. C'est pour ça, enfin d'ailleurs je vais commencer directement avec un avis parce que dans le vlog précédent je vous ai parlé de Fille d'un temps nouveau. Je me souviens plus autrice, je vous mettrai de toute façon un petit visuel et je vous, en fait je peux aller vous chercher le livre. Je vais aller vous chercher le livre. Voilà donc Fille d'un temps nouveau de Carmen Korn. Donc voilà j'avais commencé à en parler dans le vlog. J'étais arrivée à la moitié et je n'avais pas terminé le roman ce week-end. Ce week-end qui avait été assez chargé puisque j'avais fêté mon anniversaire etc. Là voilà je l'ai fini et mon avis reste assez mitigé. Comme je vous ai dit dans le précédent vlog je me suis pas mal ennuyée. Alors en fait ici on va vraiment parcourir toute la moitié du 20e siècle en Allemagne et on va suivre divers personnages principalement des femmes. Il y a quelques hommes qui l'interviennent évidemment mais voilà c'est principalement les femmes qui nous intéressent ici. Et on va suivre en fait tout simplement l'évolution du quotidien des Allemands juste après la seconde guerre mondiale et puis ça va jusqu'en 1950. Donc voilà on va voir un peu toute l'évolution de la société, les conséquences des deux guerres mondiales, la montée du fascisme. Enfin voilà on va voir un petit peu tout ça. On va suivre divers personnages. Samson ? Et on va voir également l'évolution de la femme dans la société. Voilà la position de la femme dans la société etc. C'était intéressant d'un point de vue historique. Maintenant ça ne m'a rien appris d'un point de vue historique parce que je connais quand même assez déjà bien l'Allemagne et j'ai déjà lu pas mal de livres sur les deux guerres, l'après-guerre etc. Du coup d'un point de vue historique ça ne m'a rien apporté en fait. Alors certes c'était intéressant de voir la place de la femme, comment ça veut évoluer etc. Mais moi quand je lis les livres sur cette période là j'ai envie d'avoir un... d'être impliquée émotionnellement. Alors pas... je veux pas qu'il soit de l'art moyen spécialement mais je veux être impliquée émotionnellement et je veux m'intéresser au personnage. Sinon ça ne m'intéresse... enfin sinon ça ne m'apporte vraiment rien parce que d'un point de vue historique je connais déjà toute cette période là. Donc voilà j'ai pas besoin de lire encore des choses là-dessus juste d'un point de vue historique. Or ici je n'ai vraiment eu aucun intérêt pour le personnage. Et j'en avais rien à cirer. Il y a des personnages qui meurent mais... rien à cirer. Vraiment rien rien à cirer. Je me suis absolument pas intéressée. C'était super impersonnel. C'était pas intéressant je trouvais. Et en fait le problème et c'est ça qui a buté avec moi c'est que... on change trop vite d'année. Donc en fait chaque chapitre on fait un saut dans le temps. Un saut dans le futur. Mais du coup on n'a pas le temps vraiment de... de s'attacher au personnage. On n'a pas le temps de les voir évoluer sur une même période. Parce que en fait on fait à chaque fois des sauts dans le temps. Par exemple elles commencent jeunes puis là tout d'un coup elles sont mariées puis après elles ont un enfant. Puis on est dans la seconde guerre mondiale puis ça. Et ça va trop vite. ça prend pas le temps. Par exemple dans la Villa aux Etoffes. Qui parle aussi de la place... enfin du quotidien des Allemands etc. Après la première guerre mondiale, pendant la seconde guerre mondiale etc. On fait globalement très peu d'années dans un tome. C'est divisé en une saga complète. Ce qui permet de vraiment s'intéresser au quotidien mais vraiment au quotidien et de prendre le temps dans ce quotidien. Ici on prend pas le temps dans le quotidien. Et du coup on prend pas le temps de s'intéresser au personnage. On prend pas le temps de vraiment creuser en fait. Tout va trop vite. On creuse pas. Ça reste superficiel. Et voilà. Moi c'est ce qui m'a manqué dans ce livre là. Je me suis vraiment ennuyée. J'ai mis 15 sur Livre Addict parce que c'est pas mauvais. C'est juste que ça m'a pas intéressée. Voilà. J'ai eu aucun attachement. Je me suis vraiment... Ça l'a passé avec moi. Ça l'a vraiment pas fait avec moi. Et c'est une grosse déception parce que j'avais entendu des avis pithyrambiques sur ce roman. Et au final... Voilà. Pour moi c'était... Ça l'a vraiment pas fait. Donc voilà. J'ai pas grand chose à en dire le plus. Une déception. C'est tout. Et là maintenant je vais devoir choisir un autre livre sur Livre Addict. Mais je crois pas que j'ai encore écouté là maintenant... Aujourd'hui. Ce soir... Enfin tout à l'heure en fait. Il y a Laura de Lit et Rêve qui vient me chercher pour qu'on aille chez Céline. Donc de couler comme l'encre on va faire une petite soirée chez Céline. On va faire chez elle vers 18h parce qu'elle habite à une heure de trajet. Elle habite à 70 km de chez moi. Donc voilà. C'est sûr que je ne lirai pas encore aujourd'hui. Même dans ma lecture Charleston. Donc demain je commencerai un nouvel audiobook. Mais je sais pas encore ce que je vais prendre dans ma pile à lire. Parce qu'il y a plein de livres. Surtout de les Charleston. Les Charleston il y a beaucoup qui sont disponibles en audiobook. Et ma foi ça m'intéresserait vraiment de... Parce que c'est souvent des grosses brèves quoi. Celui-là il faisait un peu moins 600 pages je pense. Donc ça me permet vraiment d'avancer dans mes autres SP. Parce que le problème c'est que Charleston le prend... Bon là c'est Charleston mais énormément de temps. Et du coup je n'ai pas le temps de lire mes autres SP. Donc bon voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Alors j'ai reçu un colis qui me vient de Alvernia Forest. Je me demandais si elle l'avait envoyé parce que j'avais pas reçu de mail. Comme quoi c'était parti de chez elle. Donc sa boutique est tout. Du coup je me suis dit qu'elle avait peut-être pris un peu de retard. C'était pas très grave. Je suis pas très chiante comme cliente. Mais du coup j'ai reçu, j'ai lui ai commandé une bougie je pense. Elle m'a mis un petit fondant. J'adore ces petits fondants. Fondants pardon. Parce qu'ils sentent super bon. Voilà. Ils sentent super super méga bon. Donc vous les mettez dans une pièce. Et bon au bout d'un moment l'odeur finit par partir un peu. Mais il faut les mettre dans les pièces. Et ça sent dans toute la pièce. Là elle a mis tout un petit mot pour donner la composition de la bougie. C'est très bien. Très très bien. Elle m'a mis un petit mot pour me remercier. Voilà. Et alors il y a la bougie. Mais là par contre je vais vous montrer. Parce que sinon je vais galérer. Alors voilà la beauté. Donc c'est Ostara avec des cerisiers. Voilà. Je vais vous ouvrir. Mais elle est trop belle. Je suis vraiment vraiment toujours aussi fan du travail de Julie. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Donc Avernia Forest sur Etsy. Donc voilà l'intérieur. C'est magnifique. C'est simple parce que je viens de faire une photo d'un livre que je dois chroniquer. Et ben voilà. Celui que je viens de vous parler en fait. Je viens d'aller faire la photo. Du coup si j'avais ici j'aurais attendu. J'aurais attendu. Je l'aurais mis sur ma photo. Mais bon ce n'est pas grave. L'intérieur est trop beau. Et alors elle sent mais super bon. Par contre je ne vais pas risquer de vous écrire l'attenteur. Parce que je suis vraiment nulle à ça. Je pense que vous l'aurez déjà remarqué si vous avez déjà vu mes unboxing bougiques. Regardez qui j'ai retrouvé. Un chien de beaucoup. C'est un bébé. C'est le chien de Laura. Oui. C'est un petit bébé. Oh je me fais attaquer. Je vous laisse. Je vous laisse. Je suis Céline. Regardez les beaux cadres. Je vais rentrer avec un ou deux. Je suis chez Céline. Tout le monde a une assiette qui casse. Moi j'ai une assiette d'enfant. Non ça va. Vraiment. J'essaie de comprendre s'il y a un message. Tu veux une cuillère ? Non. Non. On est le mardi 12 avril. Et je vais vous faire vite un petit point lecture. Parce qu'aujourd'hui en audiobook. Vu que je suis toujours occupée en e-book. Et je vais être sûrement occupée toute la semaine sur la cuisinière de Castamart. Eh bien en e-book je suis. Je me suis pris un SP que j'ai. Donc c'est le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Qui est un e-book au final assez court. Plus comme je l'écoute en vitesse x2. Il faisait maximum 5 heures. Et là il ne me reste que 1h30 à écouter. Je suis apparemment à la page 250. Au chapitre 23. Ça fait très longtemps que je veux découvrir le Paris des Merveilles. Parce que j'en entends énormément de bien. Après il est classé en science-fiction slash fantasy etc. Je trouve que c'est plus de la fantasy que de la science-fiction. Mais bon. Voilà. C'est peut-être parce qu'il y a un petit côté steampunk. Mais bon. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus merveilleux qu'autre chose. Donc ici on est dans un Paris. en 1919. C'était ça. Au début du XXe siècle en tout cas. Où on a vraiment un Paris mélangé avec l'outre-monde. Qui est merveilleux. Donc on a plein de créateurs fantastiques. On a des mages. On a des fées. Enfin voilà. On a vraiment ce mélange entre notre monde et le monde merveilleux, fantastique. Et il va y avoir, on va suivre un mage qui va devoir enquêter sur une affaire d'objet. D'objet disparu. D'objet perdu. Est-ce que je me souviens du nom du mage ? Je viens de... Je suis en train de le dire. Oui c'est Griffon. Voilà. Griffon. Voilà. Qui... Donc... En fait. Il enquête sur... Pas des objets vraiment disparus. Mais sur un trafic d'objets enchantés. En fait. C'est plutôt ça. Et... Sans le vouloir, il va se retrouver mêlé à un trafic de meurtres. À plusieurs meurtres en fait. Et voilà. Et il va devoir enquêter avec une femme. Une fée. Qui le connaît bien. Et je vous en dis pas beaucoup plus. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve que la plume de l'auteur est merveilleuse. Elle l'emporte complètement. J'adore cette description. J'ai vraiment l'impression dans l'audiobook d'écouter tout simplement quelqu'un qui me raconte une histoire, un conte. Pour enfant. Mais qui n'est pas pour enfant. Tellement c'est prenant. Tellement c'est bien. On s'ennuie à aucun moment. Il y a une très bonne dynamique. C'est très fluide. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Si on en parlerait un peu plus, c'était que je l'aurais terminé. Il ne me reste vraiment pas beaucoup de temps. On a vu que je le terminerai demain matin. Mais je trouve ça incroyable. Et la plume de Pierre Pevel est très 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 belle. Miko en story, il y a un moment qui se cachait très mal sous le lit d'Enzo. C'est une sale encore pire en fait. Elle essaye de se cacher, mais elle fait tout doux. Elle a l'espace de ses rêves. Oui, ne regardez pas, ce coussin est très sale. Il a des tâches de thé, je crois que j'avais renversé, qui ne sont jamais parties. Et là, les thés de riz sont à la machine. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a jamais d'été dessus d'habitude. Alors, je viens vous tenir au courant parce que je viens de terminer mon audiobook. Donc, le baril des merveilles de Pierre Pevel. Et ça a été vraiment presque un coup de cœur. Vraiment presque un coup de cœur. J'ai été complètement embarquée par ce roman, par cette histoire. Voilà, c'est super bien écrit. C'est super entrenant. C'est magique en fait. On a vraiment un fond d'enquête. Voilà, il y a un peu d'action. On a un peu d'enquête. Tout ça avec des personnages, des fées, des licornes, etc. Des magiciens. Et donc vraiment, on est plongé dans un Paris, mais un Paris très différent. Et c'est génial. C'est vraiment... C'est génial. C'est génial. On a tout ce qu'il faut dans le responsable. Moi, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour me satisfaire, pour me plaire. Tout ce que je recherche. Il y a une bonne dynamique, une très belle plume. C'est très bien raconté. Et on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui nous compte une légende au coin du feu. Et c'était super bien écrit. C'est super prenant. Et j'aurais dû découvrir cette saga bien plus tôt. Là, ça tombe bien. J'avais demandé le tome 2. Le tome 2 va ressortir. C'est une saga qui date. Mais il ressorte des nouvelles éditions chez Brajlon. Et donc, il y a le tome 2 dans le programme. Du coup, je l'ai demandé. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de lire la suite. J'adore les personnages. Vraiment, les deux personnages principaux sont absolument géniaux. On a des chats ailés. Enfin, bref. C'était parfait. Si vous ne connaissez pas cette saga et que vous aimez la fantasy, le merveilleux, n'hésitez pas à aller la découvrir parce qu'elle est vraiment géniale. Après, le côté science-fiction, parce qu'il s'est classé aussi en science-fiction, je ne trouve pas trop. Bon, après, il y a une petite nouvelle qui a été ajoutée à la fin. Avec le Nautilus et tout ça qui peut peut-être faire un peu plus penser à la science-fiction. Mais voilà, je trouve que c'est plus de la fantasy que de la science-fiction. Voilà, on a un peu un mélange entre deux mondes parallèles, etc. J'ai adoré. Je ne peux que vous conseiller ce roman. Voilà, c'était juste génial. Donc, n'hésitez pas. Voilà, le Paris des Merveilles de Pierre Pevel, roman de très grande qualité. Ça m'attend, ça ? Alors, on est le jeudi 14 avril. Là, maintenant, j'ai encore une petite demi-heure avant d'aller bosser. Du coup, je vais continuer ma lecture Charleston, que vous verrez dans un autre vlog. Mais là, hier, j'ai commencé un nouvel audiobook parce que j'ai reçu trois audiobooks que j'avais demandé sur Nelgali. Notamment, celui que j'ai commencé, il est hyper court. Donc, il sera fini, à mon avis, dans une heure, quelque chose comme ça. C'est Philippe Besson, Paris-Brianson. Dans lequel on va se retrouver dans un train qui redit Paris à Brianson. Et on va suivre différents passagers. Et on nous dit que certains n'en sortiront pas vivants. Ça me fait penser un petit peu à un Novant Express d'Akate Christy. Mais à la française. Et moderne, forcément. Bien sûr, sans notre détective. J'ai oublié son nom. Enfin, bref. Vous savez tous. Poireau. Sans écrit Poireau. Alors, j'aime bien. Mais je ne suis pas fascinée. Disons qu'au début, en plus, on nous décrit à chaque chapitre un personnage différent. C'était un peu lassant. Et enfin, voilà. Je ne sais pas si je vais accrocher à 100%. Ça se laisse lire. Mais pour le moment, je ne suis pas fascinée. Le problème, c'est que c'est très court. Du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps vraiment de m'attacher au personnage. Enfin, pas au personnage. Mais m'attacher à l'histoire, en fait. À l'intrigue. À voir. À voir. Je vais lui encore lui laisser sa chance. De toute façon, je vais le finir. Il faisait un peu plus de trois heures de lecture, je pense. Et moi, j'écoute un fois deux. Du coup, ça va aller super vite. Donc, voilà. Je vous tiens au courant. Mais on va. Je vous prends vite fait parce que j'ai fini l'audiobook, donc, Paris Brionçon de Philippe Besson. Et j'ai éteint ma bougie. Elle est encore allumée. Bref. Qui a réallumé ma bougie ? Au final, ce n'est pas du tout la même ambiance que l'Orient Express. À part qu'on est dans un train et on a des personnages qui vont se rencontrer. Qui vont discuter entre eux. Nico, on s'aime ça ? On a leurs pensées. On commence à mieux les connaître. Ils commencent à se connaître entre eux et tout. Et puis, il va survenir quelque chose qui fait qu'au début, on disait que tout ça n'allait pas revenir vivant. Voilà. Je ne vous en dis pas beaucoup plus. Mais c'était très intéressant dans la psychologie, en fait. Dans le côté un peu psychologie. Dans ce panel de personnages assez différents. On explore vraiment tout un tas de personnes différentes. Et les réactions face à ce qui s'est passé, etc. C'était un contemporain assez sympa à lire dans une situation assez sympathique, entre guillemets. Ce n'est pas sympathique du tout. Mais voilà, dans une situation qui, j'espère, ne pourra jamais arriver. Mais enfin, ça s'est déjà arrivé. Je veux dire, ça va encore arriver. Mais je veux dire, qui, j'espère, ne m'arrivera jamais. Voilà. Mais voilà, c'était assez intéressant. C'était sympathique. Mais je n'ai pas été emportée à 100%. Il y a beaucoup trop de personnages, je trouve, aussi pour un récit aussi court. Voilà, c'était sympa. C'était bien écrit. Mais ça ne va pas me rester en tête. Voilà, c'est un petit livre assez court. Qui se lit très, très rapidement. Mais voilà, sans plus. Ensuite, la commande Cézanne que j'avais commandée. Donc avec mes chèques cadeaux que j'avais su pour mon anniversaire. Hop. Alors, si vous vous souvenez, j'avais commandé une chemise. Enfin, tout de suite, on vit le vlog précédent. Hop. Et alors, il y avait un petit cadeau en plus. Voilà. Voilà. Hop, vous la verrez. Absolument pas. Donc voilà, la chemise. J'ai hâte d'essayer. Je vais peut-être la mettre au cinéma ce soir. Je ne sais pas si j'ai dit en ce vlog-ci ou dans le vlog de lecture chaque l'estomne. Je suis en train de faire en même temps que je veux au cinéma voir les animaux. C'est trop pratique ce soir. Et oui, il y a plusieurs petits cadeaux. Alors ici, on a un petit... C'est pour porter des bagues ? Je ne sais pas trop. Enzo, j'arrive. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, c'est un petit parfum. Tiens, voilà. Un petit parfum avec une petite boîte. Et on a un tote bag. Trop beau. En plus, il est bien grand. J'adore. Voilà, voilà. Voilà. J'adore. Vu la météo, c'est l'occasion de prendre de la grenadine pour grand. Et ne vous foutez pas de moi, avec sa réserve de vin dans mon frigo, c'est des restes de mon anniversaire, ok ? Bon, je ne vais pas savoir verser à une main. Mais voilà, un bon verre de rosé, rafraîchissant. L'été arrive. Magie, magie. Du coup, je m'installe dehors pour continuer mon épreuve Charleston, mais je crois que je vais lire une heure Charleston. Et une heure commencer Haven Fall parce que j'ai du retard. Normalement, on doit les lire assez rapidement pour plus de 8h. Donc, je vais commencer celui-là. Après, je vais aller faire les courses et tout. Bref, vous vous en foutez. J'ai aussi commencé dans la voiture pour aller jusqu'au bois, la déraison d'Agnès Martin Lugand. Et pendant que je me baladais dans le bois, j'écoutais ça aussi. On y suit deux personnages. Une femme qui est mourante et un homme qui n'a pas envie de vivre. Et on est fort dans leur pensée. C'est très psychologique. Et je trouve que c'est super bien écrit, avec beaucoup d'émotions. Je vais même changer parce que je me suis disant, quelle idée, il fait super beau. C'est très beau comme texte. Donc, là, je vais le continuer. C'est assez court. Il fait 5h40, je crois. Et vu que je l'écoute en x2 en plus. Donc, voilà, voilà. Je vais aller faire les courses. Là, maintenant, je vais reprendre. J'ai lu 50 pages de... Oh, non ! Il y avait une mouchette. J'ai écrasé une mouchette dessus. Maintenant, c'est sale. Bref. Je vais aller faire les courses. Alors, je vais faire un achat de malade. J'ai acheté un fer à repasser. Bref, j'ai lu 50 pages de Haven Fall. Là, maintenant, je vais reprendre. Pour le moment, j'aime bien avoir... J'ai vu qu'il n'avait que dans les 14 sur Livre Addict. Donc, ça me fait un peu peur. J'avais beaucoup aimé la saga Everless slash Evermore. Ici, pour le moment, j'aime bien. J'aime bien les plumes et l'intrigue. Ici, on est dans... On est sur Terre. Mais il y a plusieurs royaumes magiques. Qui est sur Terre. C'est un terrain neutre. Voilà. Pour que les humains qui n'ont pas de pouvoir gardent tout ce qui est de neutralité. Et sur Terre, il y a la petite ville. Le petit village de Haven. Qui contient l'auberge Haven Fall. Ça ne s'arrête. Et cette auberge, chaque année... Enfin, je ne sais pas. À toutes les certaines périodes, il y a un sommet qui réunit les différents êtres magiques. Dans cette auberge. Voilà. Donc, c'est un peu tout de vous expliquer. Voilà. Ces trois royaumes magiques voisins de Haven Fall. Et voilà. Du coup, il y a une auberge à chaque fois qui permet de réunir les gens de ce royaume-là. Enfin, des trois royaumes, pardon. Et c'est un endroit où tout le monde peut respirer tout en sécurité. Parce que les gens qui ne sont pas d'un certain royaume ne savent pas... Ou alors c'est juste les humains, je ne sais plus. Ne savent pas respirer dans les autres royaumes. Enfin, il y a des trucs comme ça. C'est un peu compliqué. Bref. Je vais continuer. Pour le moment, j'aime bien. À voir si ça reste passionnant sur 480 pages. Je teste le nouveau fer devant un épisode de Outlander. Parce que vous aussi, quand vous repassez, vous regardez la télé. Parce que je déteste repasser. Donc, c'est le seul moment... Voilà. Il faut que je fasse quelque chose. Soit écouter un e-book, soit regarder la télé. Sinon, ce n'est pas possible. Salut, on est le 16. Oui, le 16 avril. Je vais me préparer bientôt, ici un quart d'heure, à... Ça va, Mico ? Oui. Je vais me préparer à aller à Trolls et Légendes. Je veux y être pour l'ouverture à 10h, bien que quand j'y étais allée la dernière fois. Il y avait énormément de monde à l'ouverture, mais bon, c'est pas très grave. J'ai lu 100 pages hier, parce que je vous ai dit, j'alterne avec... Déjà, j'ai lu moins que ce que je pensais. Mais j'alterne avec une ENC, donc épreuve non corrigée, Lily Charleston. Voilà, j'ai lu 100 pages, et je me suis dit après, il faut que j'avance sur mon épreuve non corrigée, parce que je dois rendre mon avis pour le 21 avril. Du coup, c'est celle-là que je vais prendre dans le train. De toute façon, j'ai déjà pris assez de livres à faire dédicacer. Je ne vais pas prendre celui-là en plus, qui va me peser pour rien, puisque Sarah Holland n'est pas là pour les dédicaces. bref, du coup, j'ai lu 100 pages. Alors, j'aime bien, sauf que j'ai un peu peur que ce soit un peu plat, comme roman. Bon, maintenant, c'est que le début, mais je veux dire, on a passé 100 pages, et pour le moment, on a juste installé l'univers. Mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Enfin, on est toujours dans cette auberge. On a le personnage principal, j'ai oublié son nom, évidemment. Comment il s'appelle ? Est-ce que je vais... Ah, voilà, Maddy. Est-ce qu'un jour, je vais retenir un prénom ? Je ne sais pas. On a Maddy qui est arrivé dans l'auberge de son oncle. Donc, c'est l'auberge qui est le point central de réunion des Trois Royaumes. Et c'est le seul endroit où tous ces gens des Trois Royaumes peuvent respirer sans être dans leur monde. Je vous confirme de ce que j'ai dit hier. Personne ne peut survivre dans le royaume qui n'est pas le sien. Plus de quelques heures, en tout cas. Et du coup, là, elle retrouve son oncle. Voilà, elle nous installe un petit peu tout l'univers, tous les royaumes, etc. Mais voilà, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc, elle revoit quelques personnages et tout. On va voir comment ça va avancer. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, comment ça va évoluer. J'imagine qu'il va y avoir un truc avec les ennemis parce qu'il y a un royaume qui a été condamné parce que c'est des monstres, ce sont des ennemis qui ont d'ailleurs notamment tué son frère. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Là, je vais continuer un petit peu, mais à mon avis, je ne vais pas avancer beaucoup. Mais le but, c'est de le finir demain. Je marche vers troller les gens. Je suis les gens déguisées. Je vais rejoindre Manon, vibration littéraire et Alice le cappuccino. C'est ce qui y va. Et puis, il y aura d'autres copines. Donc, ça va être chouette. C'est ce qui est le but. Ah non. C'est ce qui est le but. C'est ce qui est le but. C'est ce qui a pu rentrer par l'enferie presse parce que c'était trop une VIP. Ouais, non, il paraît que j'ai pas le droit. Au cas où, elle a triché. C'est ce qui est pour le livre. Un qui était prévu. Stim c'est le lance de tome 3. Et alors l'autre, regardez la beauté quoi. C'est Vespérine de Margaret Fogerson qui est l'autrice de Sorcery of Souls. La 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 Mariam 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 alors que moi j'ai bien trop craqué donc je crois que je vais la faire craquer pour un gros truc comme ça elle le voit là ça n'arrivera pas ça vaut la peine alors je suis rentrée de 3 les légendes je vous montrerai mon bilan après mais enfin mon bilan oui mes achats quoi mais voilà c'était génial déjà je peux vous le dire là j'ai reçu une commande de poster poster store je pense que c'est ça j'avais commandé des quatre avec que j'ai reçu pour mon anniversaire du coup je vais l'ouvrir là déjà on a les trois cadres c'est pour mettre dans mon bureau j'espérais que ce serait livré les gens cadré comme ça je devais pas ouvrir mais dedans bon voilà c'est trois cadres comme ça et j'ai pris des illustrations japonaises à mettre dans mon bureau mon bureau qu'un jour j'aimerais reprendre parce que j'aime pas du tout la peinture mais bon on l'a jamais repeint c'était comme ça quand on a acheté il va falloir que je repeigne à un moment où j'irai du coup toute la semaine au travail où je prends congé donc voilà j'ai pris ça sur le thème du japon donc ici on a des jolies ombrelles là j'ai un tram avec les fleurs de cerisier et 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 je tourne pour que ça dans le bon sens et l'autre est dans l'autre sens un temple avec le mont Fuji et les fleurs de cerisier voilà c'est trop beau je suis trop fan voilà les cadres je viens vous montrer mon petit bilan de troll et légende alors le premier la première chose c'est le seul objet sur le pour lequel j'ai craqué il y avait plein d'objets trop beau notamment des trucs steampunk et tout ça mais bon voilà j'ai été raisonnable j'ai pris qu'un objet c'est une petite potion alors c'est tout un stand de création inspirée du thème harry potter et avait des des crocs il avait des baguettes il avait un petit nifleur il avait plein de trucs trop chouette plein de potions j'aurais bien pris plein plein de choses mais voilà je me suis contrôlée j'ai pris le nom de leur boutique j'ai reçu une petite carte donc j'irai voir mais voilà j'ai trouvé cette potion trop belle enfin trop belle c'est relatif c'est un peu un peu morbide mais voilà je suis trop fan en plus il y avait des petits effets spéciaux et voilà j'ai craqué pour ça et du coup voilà les créateurs au cas où alors j'ai avec ce vieux post-it là j'ai été chercher avec manon chez donc aux éditions de l'homme sans nom donc on est partenaire des émissions des éditions de l'homme sans nom pardon et on a eu en avant première du coup le chant des géants de david prix qui sort du coup le 5 mai qui est disponible en précommande voilà qui est une superbe édition en hardback on a reçu un beau marque page et du coup il est dédicacé donc il nous l'avait amené parce qu'il y avait quelques exemplaires déjà disponibles parce que voilà il ya des petits il ya des petits retards au niveau de la sortie à cause de la pénurie du papier donc voilà j'ai trop trop hâte il est super beau et j'ai trop hâte de lire j'ai évidemment été voir et lili bouquin pour le tome 3 de la saga les chroniques zomeride donc voilà la saga qui elle je lui ai demandé c'est quand encore qu'il est sorti le premier tome le dans 2017 voilà c'est quand ça date et je ne sais pas si je vais relire le tome 1 et le tome 2 pour me replonger dedans aussi je repassais directement si je vais passer directement au 3 je sais pas je verrai bien je vais voir si marline de ce moche que ça fait des résumés pour cette saga je verrai bien alors j'ai acheté le tome 3 2 oui du coup c'est évidemment lily me l'a également dédicacé tadaaa j'ai acheté le tome 3 de la saga steam sayers avec yes green je sais pas pourquoi je sens en anglais us green qui est toujours aussi adorable aussi gentille et elle m'a fait une trop jolie dédicace avec ça colle ça colle elle a mis des paillettes qui colle bon bref je la décollerai délicatement je crois que c'est bon je crois que c'est bon bref il y a des paillettes qui collent et du coup elle m'a fait une jolie dédicace avec un dessin de moi en pirate mais il va falloir que je que je le décolle pour vous montrer et voilà j'ai hâte de terminer cette saga j'ai amené tu peux me le décoller c'est gentil délicatement avec délicatesse et amour et j'avais amené mon exemplaire du sang de la cité capitale du sud donc le tome 1 j'ai été raisonnable j'ai pas pris le tome 2 encore maintenant mais du coup j'ai enfin je l'ai fait dédicacé par l'auteur et j'ai pris capitale du nord parce que comme ça ça va me permettre de continuer la saga dès qu'il ya c'est par l'autrice du coup à voilà voilà mon assistant personnel m'a décollé le le dessin bon du coup les paillettes sont un peu parti il reste un petit morceau de page ici il attend d'être payé mais bon il a mal fait ça donc voilà une jolie dédicace donc capitale du nord et je prendrai après évidemment capitale du sud d'une saga que j'adore j'avais amené de rouages et des sandes à des martels à des martels qui étaient là donc avec tous ses livres ce qui m'a fait aussi une très jolie dédicace alors celui là enfin le poster en fait on le recevait quand on prenait on allait faire dédicacer chez margaret rogersson qui a du coup vendu en avant-première son roman vespertine pardon qui va sortir chez big bang je pense en juin alors j'ai bien fait de le prendre le matin parce que tu peux verser les chips si tu veux j'ai bien fait de prendre le matin parce qu'il n'est pas beaucoup d'exemplaires et l'après-midi on avait plus il ya des cas c'était l'après-midi du coup il a plein content d'écouter mais regarde moi cette merveille quoi et l'autrice c'est la personne mais la plus gentille au monde elle était elle était adorable elle était tellement génique il n'avait plus de livres et tout ça pour les gens enfin voilà elle était on avait envie on la voyait on avait envie de lui faire des câlins tellement elle était elle était mignonne donc voilà j'essaie de vous montrer là voilà ici elle était trop mignonne et du coup là on a l'image ici et on avait un poste un poster offert trop beau poster va juste pas voir que je trouve où le mettre et alors moi j'avais amené mon exemplaire véo qui est complètement pas du tout bien au niveau de la taille et tout ça je sais pas ce que voilà j'ai reçu un exemplaire abîmé mais ce n'est pas grave il est il est unique du coup du coup ça c'est mon exemplaire en anglais qu'elle a dédicacé du coup comme elle a dédicacé ici vespertine et voilà pour le petit bilan et du coup c'était trop trop chouette je suis trop contente de je suis restée tout le temps avec manon en fait et ça a fait du bien il y a lise qui est venue aussi quelques heures elle est partie à 15h puis il y avait vie de livres voilà donc virginie c'était un trop chouette salon trop 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 chouette je suis c'est un de mes salons préférés je suis fan de ce salon j'ai fini il est on est dimanche 17 avril 9h30 et j'ai fini heavenfall ça s'est lu assez vite bien que ce n'était pas des plus passionnants comment dire alors j'ai bien aimé l'originalité de l'intrigue cette idée d'auberge qui est le le point neutre entre différents royaumes différents royaumes qui ont scellé une alliance de paix voilà d'avoir cet endroit où ils réunissent tous les ans au solstice pour pour se retrouver enfin voilà pour pour discuter etc néanmoins donc voilà j'ai bien aimé ça mais sinon ça a pas vraiment apporté grand chose au niveau de disons que c'est du déjà vu alors c'est original d'un point de vue voilà c'est royaume etc c'est auberge qui regroupe tout mais au niveau de l'intrigue du fil conducteur des événements qui se passent et rebondissements c'est du déjà vu et ça n'apporte pas grand chose par rapport aux autres romans young adultes et surtout c'était peut-être un peu long pour ce qui se passait parce qu'au final du coup il ya quatre cent quatre vingt quatre cent cinquante pages quatre cent cinquante pages et il se passe pas grand chose dans ces quatre cent cinquante pages là disons qu'on suit donc notre héroïne qui réalise petit à petit certaines choses qui doit prendre la place de l'aubergiste la place de son oncle pour diverses raisons on a en fait une un royaume qui a été scellé parce que suite à des guerres en fait ce royaume est condamné et ce sont les seuls royaumes de solaris et du coup les solariens sont considérés comme des monstres des bêtes dangereuses etc sauf que voilà il va se passer quelque chose et la porte va être entre ouverte et voilà ça va être il y a quelques petites choses qui vont arriver ils vont stresser pour cette porte ils vont essayer de la refermer etc mais au final il se passe pas grand chose dans ce roman là et c'est assez calme assez lent assez plat assez redondant et je me suis un petit peu ennuyé voilà alors j'aime beaucoup l'écriture j'aime bien j'aime bien ce que l'autrice en a fait mais je déplore un peu de manque d'originalité par rapport au rebondissement et c'était attendu en fait c'est ça c'était attendu il n'y avait aucune surprise voilà et je me suis honnêtement il ya des passages que j'ai survolé que j'ai lu en diagonale parce que c'était redondant c'était un peu des passages superfus et qui m'ont ennuyé donc voilà je je suis mitigé pour ce roman je n'ai pas été complètement passionné je me suis un peu ennuyé et je vais pas continuer continuer la saga parce que ça m'apporte rien c'est un livre qui ne m'apporte rien donc voilà c'était pas mauvais c'était juste pas excellent non plus et pas passionnant ça m'a pas ça m'a pas emporté donc voilà c'est même pas un livre que j'ai gardé dans ma bibliothèque là je ne vais pas le ranger j'ai de loin aimé préféré la saga everless slash nevermore voilà bien que la couverture soit magnifique je le garderai bien juste pour la couverture mais bon c'est bête de prendre la place dans ma bibliothèque pour un livre qui ne m'a pas plu plus que ça alors maintenant je vais faire du rangement etc du coup je vais écouter mon audiobook il me reste à peu près une heure d'écoute donc j'espère les terminer aujourd'hui pour clôturer le vlog parce que j'aimerais bien faire le montage aujourd'hui et demain pour vous le poster soit demain soit mardi donc voilà je vais terminer la déraison et je vous donnerai mon avis dès que c'est fait voilà c'est parti salut je viens pour clôturer ce vlog j'ai fini la déraison on est allé promener au bois de halle de nouveau vous aurez vu sur des vidéos et du coup j'ai fini la déraison de Agnès Martin-Lugo qui était très beau pour son texte en fait donc on suit deux personnages on suit une femme qui est mourante je sais pas de quelle maladie mon avis c'est le train cancer et un autre homme qui lui a perdu tout goût de la vie et en fait il y a eu une histoire entre eux etc et on a vraiment ces deux voix et on suit vraiment leur pensée mais leur pensée profonde c'est quand même assez touchant et assez difficile comme texte au niveau de ce qui s'y passe c'est assez sombre assez triste il y a l'acceptation de la mort il y a le deuil d'une relation aussi enfin voilà c'est très beau comme texte on est fort dans l'émotion voilà c'est assez court on va assez droit tout vite et je trouve ça très touchant peut-être un peu nié au niveau de la relation amoureuse j'ai quand même plusieurs fois levé les yeux au ciel au niveau des mots utilisés enfin voilà c'est parfois assez nié mais sinon je trouve ça vraiment très 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 beau voilà un texte qui touche droit au coeur et donc je vais pas trop vous parler parce qu'il est vraiment très court donc il faut vraiment peu en dire je trouve après voilà qu'on soit prévenu c'est un sujet quand même assez difficile on y parle de la mort donc voilà personnellement j'ai bien aimé je trouve ça chouette de l'écouter en plus en version audio parce qu'en version audio ils mettent des passages au piano voilà et comme ce sont tous les deux des musiciens et ben justement ça des pianistes d'ailleurs ça ajoute un petit charmant plus à la lecture qui est voilà c'est un petit bonus qui est agréable à écouter donc c'est pas des petits passages au piano c'est quand même c'est pas juste deux secondes quoi donc voilà je vais clôturer ce vlog ici sur cette dernière lecture j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo n'hésitez pas de nouveau à liker commenter à vous abonner et à bientôt bisous